l'histoire elle se déroule en mars 1997 c'est l'histoire peut-être la plus étrange qui soit puisque c'est le pire suicide collectif sur le sol américain c'est surtout le plus bizarre c'est vraiment une histoire d'une étrangeté qui même si elle était fictionnel on aurait dit vraiment du mal à y croire puisque dans un des quartiers les plus riches des états unis dans une villa deux étages piscine tennis villa d'un milliardaire on retrouve 39 personnes qui se sont suicidées c'est une secte et ce qui est extrêmement étrange c'est que on les retrouve tous allongés calmement il n'y a aucun signe de violence aucun signe de lutte ils sont parfois sur des lits superposés et surtout ils sont en tenue ils ont des uniformes noirs on a posé un voile violet sur le haut de leur corps en forme de lausanne ce qui leur fait comme des ailes et ils ont vraiment le détail incongru qui avait marqué beaucoup de gens à l'époque des nike noir identique parfaitement neuf qui sortent comme ça du voile on dirait des espèces d'anges étranges et ces images là elles ont fait le tour du monde moi ce que j'ai voulu faire à travers mon roman à travers dieu est un voleur qui marche dans la nuit c'est justement de soulever le voile pour aller au delà de cette espèce d'histoire de fait divers étrange et comprendre qui sont ces gens qui sont ces adeptes au delà des discours des préjugés qu'on fait sur eux qu'ils sont vraiment comment est ce que on peut dans le calme ils ont fait la vaisselle ils ont taillé les haies ils ont rangé tout comment est ce qu'on peut dans le calme dans la joie avec empressement se donner la mort de cette manière moi j'ai voulu vraiment comprendre cette espèce de drame psychologique qui nous parle énormément je trouve aujourd'hui à l'ère du complotisme à l'ère du sectarisme à l'ère de tout ce qui se passe aujourd'hui notamment sur les réseaux sociaux sur internet à travers la résurgence de certaines sectes je pense que cette histoire là elle a énormément de choses à nous apprendre et je dirais que ce qui est marquant dans cette histoire justement c'est que quand on soulève le voile on se rend compte que ces gens là mais ils ne ressemblent beaucoup nous ressemblent parce que finalement ils sont un peu comme nous ce sont pas des idiots ce sont pas des gens juste vulnérables sont souvent des gens qui partaient très bien dans la vie qui avait beaucoup d'ambition et qui avait surtout un grand idéalisme qui voulait plus de la vie qui voulait qu'il y avait une utopie qui avait un des rêves et ces gens là finalement que leur est il arrivé et le fait est qu'on se pose cette question de notre ressemblance plutôt que notre dissemblance de pas de les considérer uniquement comme des étrangers ça fait qu'on se pose des questions sur nous mêmes sur l'âme humaine et je trouve que c'est ça qui est intéressant c'est ce que je vous vous lui faire avec ce roman c'est vraiment aller vers l'étrange et trouver le familier trouver justement ce point de connexion qui nous trouble et je pense que quand ça nous trouble c'est une bonne chose et je pense que c'est une bonne chose c'est une bonne chose c'est une bonne chose c'est une bonne chose